Musique ImoTap tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester la coloration de chez Schwarzkopf Soyance Mousse Colorante donc bien sûr je suis restée dans les rouges puisque j'avais fait la coloration de chez Garnier la dernière Olia, donc il me reste quelques reflets rouges avant de commencer cette vidéo, je voudrais taire une légende urbaine regardez, vous voyez, j'ai un petit cheveu blanc, oui j'approche de la trentaine, je sais ce que je voudrais dire c'est que, soi-disant si on s'arrache un cheveu blanc, 3 en repousse comme dirait notre ami Norman, c'est faux ! non c'est absolument faux, j'ai testé, donc j'ai pas testé là quand même, j'ai testé derrière parce que j'avais un petit peu peur au début, mais c'est complètement faux, c'est une légende vous avez beau vous arracher un cheveu, il n'y en a pas 3 qui vont repousser voilà, c'était la petite parenthèse donc je vais vous montrer le produit, donc la boîte, c'est celle-ci à l'intérieur vous avez l'application, ouh c'est en allemand ouais bon, ah non, c'est écrit en français de l'autre côté flacon d'émulsion révélatrice, donc c'est un petit flacon pompe vous avez bien sûr la coloration, le gel colorant donc nous allons mélanger ces deux, après c'est super sympa ce petit côté petite pompe vous avez bien sûr nos magnifiques gants blancs horrible, c'est grand voilà, et notre superbe échantillon, wouh, après coloration voilà, huile nutritive donc voilà, je me prépare, comme vous aviez pu voir dans ma dernière vidéo de chez Oulia, je vais me mettre de la crème partout et je vous retrouve tout de suite là, je ne sais pas si vous voyez le flacon a un bouchon a pas de bouchon, moi il n'est absolument pas dans le kit je viens de regarder partout il n'y a pas donc je vais secouer, on verra bien alors ils disent de ne pas agiter voilà, ils disent de faire ça bas, haut, bas, haut, bas allez, allez, wouh nous mettons nos magnifiques gants et c'est parti voilà, on va se l'appliquer directement c'est plus simple je tiens à préciser bon, j'ai du orange partout je tiens à préciser alors ça ne sent pas la fleur ça n'a pas une odeur d'ammoniaque je ne trouve pas ça a une odeur que j'apprécie énormément alors si je dis ça sent l'homme on va me prendre un peu pour un pote mais ouais, je trouve que ça a une odeur ça irait bien pour un parfum d'homme une odeur, alors je ne vais pas dire musqué mais c'est une odeur qui est super agréable voilà ils disent deux flacons pour les cheveux en dessous de l'épaule en dessous de l'épaule moi je les... oh, je suis... oui ouais on dirait que j'ai une perruque oui, ils disent revenons de nous, on un flacon au dessus des épaules et deux flacons en dessous moi je les ai au dessus j'en ai qu'un flacon j'ai peur de ne pas en avoir assez alors la dernière fois que j'ai fait une couleur c'était vraiment rouge là ça me fait un peu peur parce que c'est c'est orange voilà oui, alors en fait le contenant on a l'impression qu'on n'en a pas assez et en fait j'en vois pas la fin quoi j'ai une salade de carottes râpées sur la tête je vais me rincer les gants et nous allons patienter que la couleur prenne alors ça fait quoi ? ça fait même pas 5 minutes que je l'ai sur la tête ça picote un petit peu ce que j'avais absolument pas avec celle de Garnier parce que bon là il doit y avoir de l'ammoniaque voilà je sens que ça picote un petit peu c'est supportable mais comparé à celle de Olia de Garnier où j'ai absolument rien senti, rien eu voilà voilà je viens de me sécher les cheveux alors je sais pas si vous pouvez le voir mais où sont passés les reflets rouges ? je ne sais pas il y a je trouve que j'en ai encore moins que quand j'avais encore le reste de ma couleur un petit peu bon les cheveux blancs sont recouverts c'est l'essentiel je suis d'essentie du résultat là du moins là avec cette lumière là j'attends de voir demain à la lumière je vous mettrai une petite photo des reflets je ne les vois pas du tout bon quoi dire sur cette couleur ? alors oui c'est super sympa le truc de pompe c'est rigolo le truc de mousse voilà c'est bien sympa faciliter l'application je ne vois pas où ça facilite l'application parce qu'on en a plein la mousse on fait comme ça je suis désolée avec ses gants qui ne ressemblent à rien on s'en met partout ça m'a piqué les cheveux énormément le cuir chevelu mais c'est supportable mais ça m'a piqué je pense que vraiment il faut faire un test avant de faire cette couleur mais ça picote voilà l'odeur de de la coloration ça sent très bon donc comme j'ai dit je trouve que ça sent l'homme en fait c'est un petit côté musqué je trouve que c'est un côté parfum d'homme le soin pour les cheveux alors par contre je trouve qui pue mais c'est mon avis encore à moi je trouve que c'est une odeur qui agresse ça sent pas mauvais ça sent pas mauvais mais l'odeur m'agresse et moi je ne l'ai pas supporté voilà et puis au niveau des reflets rouges et bien dites moi je disais nous allions avoir une belle couleur rouge je sais pas trop où elle est partie donc voilà je vous mettrai une photo comme je vous ai dit voilà je prendrai une photo demain au soleil et je la mettrai en fin de vidéo sur ce je vous fais deux gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye et je vous dis à la prochaine